Bonjour, je m'appelle Anna et je suis de l'Ohio. S'il vous plaît, likez et abonnez-vous. Mes parents ont toujours rêvé d'être des chanteurs de renommée mondiale. Mais ils n'ont jamais fait autre chose que des voix de fond. Alors, quand ma soeur jumelle Tania et moi on est nés, papa m'a appris tout ce qu'il y avait à savoir sur la musique, tandis que Tania était la préférée de maman parce qu'elle était la plus jolie. Tout le monde admirait ses yeux verts émeraude et ses cheveux blonds. Un jour, quand on avait 5 ans, une femme a même essayé de la voler dans le parc. Lâchez ma soeur où je vais crier ! Je te donne 10 dollars, gamine. Lâche sa main. Tania et moi on a lutté jusqu'à ce qu'elle lâche prise et s'est enfuie avant que la police n'arrive. Tania m'a serré très fort dans ses bras. Anna, tu m'as sauvée ! Personne ne te touche sans ma surveillance, soeurette. Même en grandissant, elle avait toujours l'attention de tout le monde, alors que moi j'appréciais la vie simple. Mais en seconde, les choses ont pris une tournure complètement folle. Un jour après l'école, on est rentrés à la maison pour voir papa être emmené à l'hôpital. Il avait fait une crise cardiaque. Une semaine s'est écoulée et on a appris qu'il n'irait pas mieux à moins de subir une opération très coûteuse. Mais on n'avait pas d'argent pour ça. Maman pensait à vendre la maison, quand soudain, elle a reçu un appel téléphonique. Après avoir accroché, elle a crié comme une folle. Mon ancien agent m'a dit qu'ils cherchaient un nouveau talent et qu'ils allaient payer très très cher. Elle nous a parlé d'une audition de musique qui se déroulait dans une semaine et nous a demandé de saisir l'opportunité. Le jour de l'audition, tout le monde était stupéfait par le look de Tania. Mais quand elle a ouvert la bouche, ils se sont tous bouchés les oreilles. Hello ! Que quelqu'un lui prenne le micro des mains ou éteigne les haut-parleurs, je ne supporte pas sa voix. Bon, il exagérait, mais pas complètement. Tania ne pouvait pas chanter une seule note. Pas même dans la salle de bain. Quelques minutes plus tard, c'était à mon tour et quand j'ai commencé à chanter, les producteurs avaient l'air complètement hypnotisés. Après une longue discussion, ils ont annoncé qu'ils allaient nous signer toutes les deux, mais à une condition. Ils voulaient que je chante, mais en arrière-plan pour Tania, et elle allait se synchroniser sur ma voix. Non, ça va pas ou quoi ? On fera pas ça. Mais Tania m'a pris la main, les yeux pleins de larmes. S'il te plaît, sœurette, tu dois le faire. On a besoin de l'argent. Mais Tania, Anna, l'avenir de notre famille repose sur tes épaules maintenant. Pense à ton père. Pense à notre famille, chérie. Je savais que c'était mal, mais je pouvais pas supporter de voir ma famille souffrir comme ça. Alors, j'ai accepté. Après avoir signé l'accord, toutes les factures d'hôpital de papa ont été payées et il est revenu à la maison en bonne santé en un mois. Et ensuite, il n'y avait plus que Tania et moi. Et les clips, elle est tournée sans fin dans tout le pays. Partout où Tania allait, les gens étaient complètement fous d'elle. Ils se jetaient littéralement les uns les autres pour l'apercevoir. Les gens étaient complètement dingues. Et de toute évidence, ça commençait à perturber Tania. Parce que lorsqu'on s'est retournés à l'école après les vacances d'été, elle a commencé à agir comme une reine et comme une brute. Dégage de mon siège, c'est ma place. Tu sais pas qui je suis ? Le type n'a même pas bronché et a continué à grignoter son sandwich. Et Tania avait l'air aussi furieuse qu'un dragon. Hé, c'est bon. On peut prendre un autre siège. Peut-être qu'il n'entend pas. Mais elle a pris une bouteille pleine de moutarde et l'a jetée par la tête. Tu te moques de moi ? J'ai regardé le gars qui avait l'air furieux. Hé, je suis désolée pour ma soeur. Elle est un peu... S'il te plaît, laisse tomber. Je paierai pour ta veste plus tard. J'ai attrapé la main de Tania et je l'ai tirée dehors. T'as perdu la tête ? Attends, t'as pas vu ? Il agissait comme s'il me connaissait pas. Tania, t'es pas la présidente. Et tu devrais... Peu importe, Anna. Tu n'avais pas à t'excuser auprès de lui. C'est vraiment un con. Et en disant ça, elle est partie en trombe. Ah, quel diva ! Plus tard après l'école, je suis allée dans la salle de musique pour m'entraîner à chanter. Mais juste au moment où j'ai terminé, j'ai entendu quelqu'un applaudir derrière moi. J'ai été choquée de voir le gars de la caveteria. Brandon. Cette voix, c'est la voix de ta soeur quand elle chante, n'est-ce pas ? Oh mon Dieu, quoi encore ? Mais il ne savait rien. Je pensais que tu la connaissais pas et maintenant tu connais sa voix ? Je n'ai jamais dit que je la connaissais pas. Mais maintenant, je connais sa voix. Hum, maintenant je connais son petit secret. Tu ne sais rien. À chaque phrase, il se rapprochait. Et alors que je reculais, j'ai trébuché sur quelque chose et il m'a rattrapée. Qu'est-ce que tu fais ? Tout le monde est parti. Mais t'es toujours là et tu me dois quelque chose. Mes yeux se sont écarquillés à ce moment-là. Mais il a remis sur pied et a continué. Tu as dit que tu me paierais pour ma veste. Je suis ici pour récupérer l'argent. Ah oui, à quoi je pensais ? Je lui ai donné un peu d'argent de mon sac et j'ai couru hors de là. Quelques jours plus tard, alors que j'étais à la bibliothèque, Tania est venue me voir. Je veux que tu ailles donner ça à Brandon et que tu lui dises que je veux le voir au café ce soir. Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Il ne m'a pas vue. Il m'a ignorée. Il n'est pas comme les autres gars qui me courent après 24h sur 24. Je l'adore, je le veux. Je veux que ce soit mon petit ami. Ah bah, vas-y. Pourquoi c'est moi qui devrais le faire ? Parce que je suis moi, je suis une super star. Je ne peux pas faire le premier pas. Je ne veux pas avoir l'air désespérée. Alors s'il te plaît, fais-le pour moi. Ah, à contre-cœur, j'ai laissé le mot sur sa table et je lui ai demandé de venir au café et je me suis enfuie. Plus tard, Tania m'a demandé de l'accompagner et quand on est arrivés au café, elle a vu des gens avec des caméras. Oh non, t'es pas paradis. Je ne veux pas être vue avec quelqu'un. Mon contrat ne me permet pas de sortir en public, Tania. Et Brandon, il t'attend ? Tu peux aller lui dire que je le verrai demain à l'école ? Ok, merci, à plus. En disant ça, elle est montée dans un taxi et elle est partie. Maintenant, je n'avais plus d'autre choix que d'informer Brandon moi-même. Et j'y suis allée. Hey, je suis désolée, mais je pensais que tu ne viendrais pas et que c'était une farce stupide. Mais je suis content que tu sois là. Moi ? Quoi ? Attends, il a cru que c'était moi qui l'avais appelé ici ? Oh ! Je pouvais tout dire, mais il avait l'air si heureux de me voir et il avait commandé tous mes plats préférés. J'ai pensé que je pouvais attendre encore quelques minutes avant de lui dire. Mais au fur et à mesure, les choses allaient vraiment de mieux en mieux. Il était vraiment cool. Après notre petit rendez-vous, il m'a raccompagnée chez moi. C'était ma chance de lui dire la vérité. Mais il m'a juste attirée pour m'embrasser. Et mon Dieu, c'était incroyable ! Soudain, j'ai entendu Tania sortir par la porte d'entrée. Et je l'ai repoussée dans les buissons et je me suis précipitée à l'intérieur. Le lendemain, je le cherchais partout pour lui dire la vérité. Mais j'ai découvert que Tania lui parlait déjà dans le couloir. Oh, sérieux ? Comment ça, tu ne m'aimes pas ? Alors, pourquoi tu es allée au café hier soir ? T'es folle ou quoi ? Je ne t'attendais pas, j'étais là pour Anna. Je ne sortirai pas avec quelqu'un d'aussi méchant que toi, même si tu étais la dernière personne sur Terre. Comment est-ce que tu oses ? Tania la giflait violemment et est sortie de là en courant. Et tous les enfants enregistraient tout sur leur téléphone. Oh, ce n'était pas bon. J'ai couru après Tania, mais elle m'a repoussée. Bah attends, Anna, je t'ai dit que je l'aimais bien, mais tu l'as piégée en premier. Tania, arrête, je n'ai rien fait. Il m'aimait depuis le début. Et c'est toi qui m'as envoyée là-bas. Ouais, c'était ma plus grosse erreur. Pensée que je pouvais te faire confiance. Espèce de sorcière traîtresse. Elle a sauté sur moi, m'a attrapé les cheveux et a commencé à me taper dessus. Papa et maman ont appelé et le principal leur a montré les vidéos que les enfants avaient enregistrées. Il a dit que le comportement de Tania empirait de jour en jour et qu'elle était suspendue pendant un mois. Je me sentais vraiment mal, alors je suis allée la voir plus tard ce soir-là. Et je lui ai dit que je ne verrais plus Brandon. Et elle m'a immédiatement prise dans ses bras. Mais quand je suis allée dans ma chambre, Brandon m'y attendait déjà. Pourquoi est-ce que tu m'évites ? Et de quoi parlait ta sœur aujourd'hui ? Brandon, tu ne peux pas être ici. Va-t'en maintenant. Hé, du calme. Pourquoi tu as l'air si tendu ? Dis-moi ce qui s'est passé. Il m'a serré dans ses bras et j'ai complètement fondu. Et je lui ai tout dit, honnêtement. Et ensuite, il m'a regardé dans les yeux. Je ne te forcerai pas si tu ne m'aimes pas. Mais si tu m'aimes, je ne laisserai personne t'éloigner de moi, Anna. Il s'est avancé pour m'embrasser. Mais juste à ce moment-là, Tania est entrée dans ma chambre avec un extincteur à la main et la pulvériser sur nous. Je le savais. Oh, je le savais. T'es vraiment une traître et je vais vous détruire tous les deux. Soudain, papa et maman sont arrivés en courant et l'ont ramené dans sa chambre. Et j'ai été punie pendant une semaine pour avoir invité un garçon. On avait un grand concert bientôt. Et même si j'étais très en colère contre Tania, je devais quand même l'aider à cause de notre contrat. Comme d'habitude, je chantais dans les coulisses pendant que la foule entière a clamé Tania. Après la fin du spectacle, elle a reçu le prix de la meilleure interprète. Même papa et maman ont été appelés sur scène. Vous devez vous sentir vraiment béni d'avoir une fille avec la voix d'un ange. C'est un honneur. On est tellement chanceux de l'avoir. Pour une raison quelconque, je me suis sentie vraiment exclue. Et j'ai cassé mon micro sur le sol. C'est alors que quelqu'un du public a demandé à Tania de dédier une chanson à maman. Oh mon Dieu ! Tania a fait ce geste avec les mains qui était mon signal pour chanter à chaque fois. Mais mon micro était cassé sur le sol. Elle a commencé à sentir sans moi et tout le monde dans le public a entendu sa vraie voix. Oh mon Dieu ! Une vague de silence a traversé le public et Tania m'a regardée d'un air furieux. La foule a commencé à scander qu'elle était une imposteure et qu'elle faisait du playback. Ils sont devenus complètement fous et ont commencé à grimper sur la scène. Les gardes du corps ont immédiatement emmené Tania et mes parents en sécurité. Et ils m'ont laissée là toute seule. Comment est-ce qu'ils ont pu ? J'ai couru hors de la salle et j'étais folle de rage. J'avais tellement fait pour eux et ils ne se souciaient pas du tout de moi. Même quand je suis arrivée chez moi, j'ai été choquée de voir une énorme foule rassemblée devant ma maison. Qu'est-ce qui se passait ? À ce moment-là, mon téléphone a commencé à sonner. Avec des messages et des vidéos de tout le monde. Les vidéos d'intimidation et de chants sur les lèvres de Tania sont devenues complètement virales. Et quelqu'un a aussi téléchargé ma vidéo comme étant la vraie chanceuse. Oh wow, mon Dieu ! Je suis entrée rapidement à la maison, par la porte de derrière et en me voyant, Tania a jeté un vase sur moi. Et je l'ai manqué de peu. C'est alors que j'ai vu tous les prix et les trophées de chants qu'elle brûlait dans la cheminée. Oh mon Dieu ! T'es devenu complètement folle ! Pourquoi t'as fait ça ? À quoi est-ce que tu pensais ? À essayer de me ruiner ? Quoi ? Tu te moques de moi ? C'était un accident. Oh vraiment ? Ou c'est parce que tu veux la célébrité maintenant ? Souviens-toi juste de ça, sorcière. Les gens entendent ta voix à cause de mon visage. Sinon, personne ne paierait même si tu chantais sur le bord de la route. Qui était ce monstre ? T'es vraiment une sale gamine égocentrique, Tania. Je peux pas croire que tu dises ça alors que le fait que tu n'aies une star, c'est uniquement grâce à ma voix. Sans moi, t'es qu'une jolie tête d'abruti. Tania a pris un trophée brûlant dans sa main et a foncé sur moi de toutes ses forces. Tu m'as tout pris ! Le gars que j'aimais, ma réputation à l'école, et maintenant ma célébrité aussi ? Je vais te tuer ! Heureusement, papa et maman sont arrivés à temps et l'ont arrêté. Arrête cette folie tout de suite ! Je peux pas croire qu'on a été si aveuglés par ta beauté et ta célébrité qu'on n'a jamais réalisé à quel point tu devenais un monstre. Papa a pris le trophée brûlant de sa main et l'a jeté. Anna, on est tellement désolés. On t'a jamais vraiment apprécié pour tout ce que tu avais fait pour nous. Et tu es la fille qui nous rend vraiment fiers. S'il te plaît, pars de nous. Oh, maman, papa, c'est... Oh, vous êtes tous des idiots ! Je vais pas laisser tomber ma célébrité si facilement. Regardez ça ! Je vais sortir et tout le monde va continuer à m'aimer. Tania a ouvert la porte d'entrée et est sortie. Et tous les médias l'ont entourée. Alors, c'est vrai que tu ne sais pas chanter ? Et cette voix de grenouille qu'on a entendue, c'était ta vraie voix ? Et qui est la vraie chanteuse ? C'est ta sœur ? On veut la voir ! T'es qu'une menteuse. C'est alors qu'une bande d'antiphan a commencé à lui jeter des œufs et des tomates pourrues. Elle criait comme une folle et se friait un chemin à travers la foule pour rejoindre sa voiture. Et moi, eh bien, j'appréciais ça. Elle a eu ce qu'elle méritait. J'ai pensé que j'aurais eu une meilleure vue de ma chambre, alors je suis montée. Et là, j'ai vu Brandon. Je l'ai immédiatement pris dans mes bras. Waouh, toute la vérité est sortie maintenant. Je n'arrive pas à croire que je sors avec la véritable célébrité. Je suis excitée pour ta vie célèbre maintenant. Non, Brandon, je veux juste une vie paisible. Et si t'es avec moi pour jouir d'une certaine popularité, t'es vraiment avec la mauvaise personne. Non, chérie, je me fiche de tout ce que tu choisis, du moment que je peux être avec toi. Toujours. Toujours.